bonjour 53e traduction improvisée de la série des traductions sans filet et aujourd'hui j'innove puisque je perds en fait à chaque fois des heures non seulement à lancer le logiciel de montage à faire le montage à enregistrer le film une fois qu'il a été monté puis à le diffuser sans doute parce que je n'ai pas du très bon matériel aussi ou que je n'utilise pas forcément les meilleurs logiciels et donc aujourd'hui pour innover et pour essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier sans y passer des heures et des heures chaque semaine il n'y aura pas du tout de surtitres ou de sous-titres donc voilà je l'ai annoncé traduction sans filet numéro 53 et pour poursuivre sur la lancée du numéro 52 publié avant hier matin 30 novembre nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2016 et puisque j'avais signalé dans cette vidéo consacrée principalement à présenter l'oeuvre de Jean-Luc Rahari Manan et à parler donc de Madagascar je propose maintenant de traduire de façon improvisée un très bref poème d'Esther Nirina alors Esther Nirina c'est une poète ou poétesse selon le choix que l'on fait malgache qui est morte il y a quelques années et dont j'ai découvert l'existence tout récemment car c'est Jean-Luc Rahari Manan lui-même qui m'a signalé son existence j'ai fait venir par le pré-entre-bibliothèque quelques-uns de ses volumes car ils sont malheureusement épuisés et voilà donc un extrait de Rien que l'une quel doigt osera indiquer la pomme à sept pépins qui vient germer dans la morsure du vent et montera plus haute que le phare sur l'horizon plat voilà donc un poème de neuf vers hétérométrique ça veut dire qu'il est en vers libre au sens où il n'y a pas le même nombre de syllabes et c'est aussi en vers libre en ce sens où il n'y a pas de rime plusieurs problèmes ici dans le passage du français à l'anglais tout d'abord essayer bien sûr de respecter le rythme et les sonorités du poème d'origine et là encore cet essai de traduction improvisée sera nécessairement une sorte de débauche ou de brouillon imparfait deuxième difficulté il y a certains problèmes et notamment des expressions comme morsure du vent or l'image de la morsure et de mordre revient de manière assez récurrente en fait dans l'oeuvre d'Esther Nirina donc je dois avouer que pour ça j'ai quand même pour cette morsure du vent j'ai quand même fait 2-3 vérifications avant de lancer la vidéo et mon sentiment premier était que en anglais ça se dit plutôt avec le verbe the wind bites le vent mort et moins souvent avec le nom mais néanmoins j'ai trouvé un certain nombre de comment dire de textes dans lesquels la colocation avec le nom bite the wind's bite la morsure du vent existent the bite of the wind donc on peut tenter ça quel doigt what finger which finger l'un évidemment singularise l'autre consiste en fait à isoler un des doigts c'est un des which finger c'est lequel des doigts donc moi je partirais plutôt sur what finger what is the finger what is the finger which is the finger osura indiquer which shall dare point to la pomme à sept pépins the apple with seven pips qui vient germer which sprouts dans la morsure du vent in the bite of the wind et ça c'est le sixième vers c'est uniquement et et and montera plus haute and which shall rise higher que le phare than the lighthouse sur l'horizon plat on the flat horizon je pense que je viens d'établir un record en trichant beaucoup évidemment puisque j'ai choisi un texte très court pas extrêmement complexe puisque je viens à l'exception évidemment de la préparation de la traduction avec les vérifications sur la morsure du vent de le traduire je pense en moins d'une minute ce qui devrait permettre d'échapper au montage et à la mise en forme et une mise en ligne assez rapide bonne journée merci